et hola amigos j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est une vidéo très spéciale parce que j'ai mis mon costume le costume quand c'est le jour très spécial si aïe aïe muchacho si je suis tommy enrico et voilà mon costume le costume des jours important et aujourd'hui c'est un grand jour car aujourd'hui je vous fais visiter mon setup mon setup et oui aujourd'hui vous allez rentrer dans l'antre de tommy enrico si 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 aïe 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 muchacho aïe 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 muchacho oh la la il est tombé merde est ce que vous êtes prêts amigos est ce que vous êtes prêts à découvrir enfin mon setup avec temps il y a tellement de gens qui me demandaient eh quand est ce que tu fais une vidéo setup tu nous as dit que tu allais nous faire une vidéo setup eh ben la voilà eh ben si vous êtes pas content c'est pareil je m'en bats les couilles voilà les corones tu vois je m'en bats les corones voilà et pour ceux qui se demandaient où est tommy il fait il prend un truc pour trafiquer la voix en logiciel eh ben non c'est moi tommy enrico je le dis haut et fort c'est moi eh oui y a quoi maintenant garçon tu vas faire quoi garçon allez je vous emmène dans l'antre de tommy enrico amigos est ce que vous êtes prêts à découvrir ce qui se cache derrière ça attendez je vais pas vous montrer tout de suite je vais d'abord ouvrir et puis ensuite je vais vous montrer attention 1,2,3 1,2,3 bon on est devant la porte les amis maintenant nous allons activer une musique épique Voilà et c'est parti C'est parti. Donc voilà pour la vue globale, maintenant on va rentrer dans les détails, vous montrer marque, etc, ce que j'utilise. Si vous êtes intéressé, de toute façon il y aura tout dans la description les amis. On va commencer par le bureau, ensuite le PC, enfin voilà. Du coup, ici on commence avec le setup bureau, tout simplement là où je fais mes streams, où je fais tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai un micro maintenant, voilà, le Bird UM1, franchement top. Il est vraiment génial ce micro, je suis super content, c'est un micro USB, il se branche direct, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à programmer. Et voilà, tu as juste à régler ton son, essayer de tester un peu. Franchement, super simple d'utilisation pour un premier micro, c'est nickel. Ici, on a aussi mon nouveau casque, voilà, HyperX CloudX, il tient super bien la tête, il est confortable. Franchement, il a un bon son, il est puissant, ça fait plaisir, il est génial. Comme vous pouvez le voir, juste en dessous, on a maintenant un gros gros tapis de souris, voilà, de la marque Rocat, le Kanga XXL. Franchement, génial aussi, on va décaler le micro, comme ça, on va pouvoir tout regarder. Ensuite, si vous avez vu mon ancienne vidéo, je n'ai pas changé de clavier, il est toujours aussi nickel. C'est le G910, comme il y a marqué ici, de chez Logitech. Super clavier, rétro éclairé, tu peux tout faire avec, tu as des touches pré-programmables ici, enfin bref, c'est génial. Ce clavier est top. J'ai un nouvel écran, voilà, nouvel écran Samsung, je ne sais plus quoi, je vous mettrai sa référence dans la description. C'est un écran incurvé, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà, il est incurvé avec 70 Hz, je crois, 24 pouces. Lui aussi, c'est un 24 pouces, c'est mon ancien écran, enfin mon ancien écran principal, il est passé en écran secondaire. Franchement, il fait le taf, rien à dire, 60 Hz aussi, je crois, un truc comme ça. Voilà, juste au-dessus, on a la petite caméra C920, voilà, de l'âge des 1080, voilà, pour les streams, etc., c'est nickel. Ici, on a, comme vous le savez, je vais le débrancher parce que voilà, hop. Ici, on a le petit Asus Republic of Gamer, ordi portable. Franchement, ça va, il passe, je ne dirais pas, go l'acheter, tu vois, mais ça passe. Il est pas mal, dedans, il y a un i7. Attendez, je fais le focus. Voilà, il y a un i7, je ne sais plus combien, et une 960M. Voilà, de toute façon, vous aurez la référence dans la description si vous êtes intéressé. Nous avons la souris, voilà, la rate, hein, j'ai pas changé, je tente, je vais changer, je vais prendre une rocate bientôt, à rate 5, voilà, avec des boutons programmables. Ici, voilà. Ici, on a la manette Xbox One, branchée au PC pour jouer sur GTA, enfin des jeux où il faut jouer avec une manette. En concernant le bras, je crois que c'est un tonneur, je ne sais plus. Je n'ai pas envie de le vous conseiller si vous avez envie de le prendre parce que j'avais une ancienne fixation, je l'ai mis parce que la fixation fournie avec est complètement dobée. Il a failli faire tout péter, donc je ne vous le conseille pas trop, enfin je ne sais pas, regardez, renseignez-vous sur les bras. C'est mon premier bras, c'est mon premier micro, donc j'ai pris ça comme ça. Je ne sais pas trop si c'est un bon truc, enfin je ne peux pas vous dire si c'est de la bonne gamme ou pas. Et ici, nous avons la bête, la bête de best, voilà. La nouvelle tour, voilà les amis, elle est magnifique. Là, il y a mon ancien PC aussi, donc pour comparer à côté, franchement, voilà. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Donc ici, on a une GTX 1070. Ici, le processeur est sur un watercooling. Le processeur, c'est un Ryzen 7 1700. On a ici les barrettes de RAM, 6Go, c'est 2x8. Voilà, 6Go de RAM. Voilà, on a un SSD juste en dessous là. On a le disque dur, enfin bref. Voilà, je vous mettrai tout dans la description. Et puis le boîtier, voilà. Plutôt badass, voilà. Il est belle comme la papaya. Voilà, ici, on a mon ancien ordi, du coup. Ici, c'est mon bord de la lumière, il ne faut pas regarder, ça ne sert à rien. Du coup, ici, on a mon petit coin pour chiller, regarder la télé. Xbox One aussi, au passage. Ah oui, j'ai oublié de montrer ma chaise, mais bon, ça ne sert à rien. Elle est complètement nulle. J'ai envie de la changer. Regardez, j'ai mis un coussin et tout pour que ce soit plus confortable, tellement elle est pourrie. Ici, du coup, j'ai le coin télé. Le coin télé où je peux me mater des séries et tout. Depuis mon lit, voilà, tout simplement. Depuis mon lit. Avec la petite souris sans fil et le clavier sans fil. Juste à le prendre. Je le pose. Je me mets dans mon lit avec. Et je peux tout faire. Je peux tout contrôler. C'est top ! C'est chez Logitech. Je ne sais plus, je vous mettrai les références. Voilà. Ici, on a la Xbox One. Voilà. Xbox One tout simple, la première édition. Ici, on a une mousse pour mon micro. Je l'ai enlevé parce que le son est moins bien avec, je trouve. Voilà. Ici, le clim impact que je vous fais gagner sur Twitter. N'hésitez pas à aller voir le concours. Vous avez juste à suivre les instructions du concours du tweet. Il est épinglé. Enfin, vous ne pouvez pas le louper. Si vous n'avez pas de Twitter, go vous faire un compte. Je vous le fais gagner. Il est pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais voilà. C'est pour vous, les amis. Donc, n'hésitez pas à participer. Ça se déroule sur Twitter. Le lien sera dans la description. Ici, on a mon bordel, mes montres. Enfin, ma montre. Je lui dis mes montres. Lunettes, mon portefeuille. Enfin, voilà. Mon bordel le matin. Et voilà. Du coup, on a après ma petite déco que j'ai kiffé faire. Je la trouve plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais voilà. C'est mieux que rien. On va dire. Commencez par ici. Donc, en bas, on a tous les jeux. Là, tous les jeux Xbox. Comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de Call of Duty. Du Battlefield. Du Halo. Halo, best game ever. Halo, sweet baby. Oh, yeah. Fanboy. Ici, on a les jeux Gamecube. Ici, on a les jeux Mac PC. Et puis après, on a les jeux Xbox One. Au-dessus, on a les jeux World of Warcraft. Il y a le Battle Chess qui réunit le Vanilla plus Burning Crusade. Ici, on a War of the Lish King. Ici, on a Cataclysme. Ici, on a Diablo 3. Voilà. Ici, on a une petite pop. Spider-Man. Yeah. I'm coming. J'ai qu'une pop. Je vais en prendre plus, je pense, à l'avenir. Parce que j'aime bien ces petits trucs là. C'est sympathique. J'aime bien. Ici, on a la Tesla Rosa de Tommy Enrico dans la saison 2. Le final, je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'ai conduit, le véhicule modé. Et c'est un bonheur. Je me suis dit, je vais la mettre dans le setup. Ça va faire un petit rappel à la série GTRP. Voilà. Elle est magnifique. Modèle réduit. Derrière, on a un petit coin DBZ avec des Fugirons qui ne font que tomber. Voilà. Avec des mangas aussi. Ici, on a un petit Boba Fett des familles. Je vais faire un zoom. Je ne sais pas si on peut faire un zoom. Un petit Boba Fett. Voilà. On les go. Porte-clé. Plutôt sympa. Je ne vais pas le mettre sur mon porte-clé, mais bon. Au-dessus, on a la statue Insane, bro. Yeah, boy. Voilà. La statue Allo Rich. Plutôt badass. J'adore cette statue. Franchement, je l'emmènerai partout avec moi, frère. Elle est trop belle. Franchement, cette statue est magnifique. Voilà, c'est les héros de Allo Rich. Tout simple. Magnifique. Magnifique. Juste à côté, on a Master Chief. The biggest D. Yeah, boy. Ça, c'est l'homme fort du game. Il détruit tout. Lui tout seul. Rien qu'avec son fusil d'assaut. Yeah, boy. Yeah. Derrière, on a aussi un Spartan du multijoueur en rouge. Voilà. Deux. Ils sont stylés. Et puis, ils défoncent un Covenant, Saras. Voilà. Rapace. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus. Ça date. Derrière, on a une petite Game Boy SP. Voilà. Petite Game Boy SP. Voilà. Plutôt que... Plutôt stellé. Avec Pokémon rubis à l'intérieur. Là, on a un truc destiné les rois des corrompus. Après, là, on a des cartouches de Game Boy. Pokémon rouge, or et Super Mario World, je crois. Ici, on a un petit coffret de Mass Effect 3. Ici, Halo 5. Et puis, la pop. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo setup. J'espère que ça vous a plu de voir tout en détail. Vous l'attendiez depuis longtemps, cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà. J'espère que c'était cool. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudrez comme jeu, comme vidéo, comme type de format de vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir parce qu'en ce moment, vous l'avez remarqué, il n'y a pas trop, trop de vidéos sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Puis, moi, j'essaierai de faire de mon mieux pour faire plus de vidéos, trouver des idées, etc. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, vous abonner, les amis. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé voir Tomi Enrico pour de bon. Parce que vous m'avez beaucoup demandé de le voir dans la vraie vie. Et voilà. Je suis là. Tomi Enrico est là. Et je vous dis adios, amigos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Navex. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz